Cette vidéo est sponsorisée par Konami et oui c'est le retour des vidéos opening en avant première. Ces vidéos que j'affectionne tout particulièrement tout simplement parce que on découvre ensemble et bien le contenu de cette nouvelle extension pour cette fois qui est les Duelists Légendaires saison 9 duels des profondeurs avec vous le reconnaissez Mako Tsunami de Yu-Gi-Oh des premières saisons de Yu-Gi-Oh tout simplement avec la baleine forteresse et même voilà ces cartes je ne sais plus le nom de la méduse mais il me semble qu'elle était dans les cartes de son deck bref extension orientée autour des monstres haut avec des cartes de Vrains avec des cartes de Zexal si je ne dis pas de bêtises et des cartes justement le retour de la baleine forteresse une ghast rare à trouver à l'intérieur et l'extension sort le 16 juin moi je vous propose d'ouvrir tout de suite cette boîte et de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre comme d'habitude et bien voilà on découvre ensemble on découvre ensemble tout simplement ce qu'il y a dedans et puis pour l'instant on est content parce qu'il y a des boosters déjà mais dans chaque booster il y a plein de cartes et on va voir un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur donc cinq cartes par pack l'extension complète est composée de 29 communes 10 rares 8 super 9 ultra rares et également une carte disponible comme ghast rare quelle est elle à mon avis je dirais la baleine forteresse mais j'avoue ne pas en être certain du tout c'est juste un petit guest comme ça alors du marine cesse marine cesse du coup il va y avoir du support marine cesse du support en plus aussi à chaos rapide magie en plus je vous laisse faire pause sur les cartes qui vous intéressent bien sûr l'idée on essaie de garder un timing d'ouverture cool pour que tout le monde puisse s'y retrouver et découvrir par exemple cette réédition du pêcheur légendaire 2 car ce qui est déjà sorti et qui est réédité du coup en commune ici le givrosor qui est aussi également une une réédition carte qu'on connaît bien et la première carte en rareté c'est circulation marine cesse une carte rare marine cesse j'ai jamais joué mais je crois que c'est yubel qui qui aime bien marine cesse il avait joué ça un trou noir l'autre jour je me rappelle deux idées à mon avis il va être content de l'arrivée de ce support ce qu'elle est des archétypes eau que j'ai déjà joué alors moi j'ai déjà joué à l'époque mon fameux deck à mes bas que vous connaissez qui est dispo sur la chaîne et au numéro c 101 au nord silencieux ténèbres qui du coup est au assez marrant alors ça c'est la réédition aussi tant que bleu marine cesse et la réédition cheval de mer marine cesse il me semble que c'est de la réédition aussi ouh méduse électrique qui du coup il nous reste encore une carte d'air donc quand on a une rareté supérieure on a la rare et la super avec méduse électrique qu'on voit qu'on a vu sur le juste à côté de mako tsunami sur la cover de la carte vous pouvez envoyer une humi depuis votre main deck terrain de votre depuis votre main deck ou terrain face recto au cimetière et invoquer spécialement un monstre haut depuis votre main lorsque votre adversaire active un effet de monstre une carte magie ou un effet de magie tant que humi est sur le terrain effet rapide vous pouvez annuler l'effet puis vous pouvez faire gagner 600 attaques à cette carte attend c'est à dire que ce monstre est une égale avec oumi lorsque votre adversaire active un effet machin tant que humi est sur le terrain vous pouvez annuler l'effet vous pouvez faire gagner cette carte 6 son attaque ah ouais ok ok pas mal une petite une petite négale du coup et on enchaîne avec demoiselle dormeur dormeuse pardon marine cesse qui je l'ai jamais vu donc à mon avis c'est du niveau support marine cesse je connais assez peu le deck donc je vous lirai pas la carte mais assez assez intéressant du coup marine cesse qui est un deck qui peut monter qui peut faire monter sa lien principal à plusieurs je crois qu'à 4000 à 4500 d'attaque je crois quasiment donc c'est un deck qui peut frapper fureur de kerry ou shin car ce qui était déjà sorti donc c'est une réédition qui va avec hommage torrentiel et qui permet d'aller avec certains decks qui est réédité du coup en commune septième la septième magie rend plus ici c'est une réédition le requin sabre au qui permet de faire des trucs pas très et attend est ce que c'est lui non c'est c'est pas lui le requin a j'avais confondu parce qu'il y avait une une petite combo sur notamment master duel avec tant je sais plus ces requins sabre c'était des poissons niveau 4 je crois pas que c'est le requin sabre je crois pas que c'est le requin sabre je pense pas ça me dit rien lémurial a cité oublié tous les monstres haut gagnent 200 attaques et de défense une fois par tour durant notre main phase jusqu'à la fin de ce tour vous pouvez faire gagner un nombre de niveaux égal au monstre au nombre de monstres haut que vous contrôlez actuellement à tous les monstres haut que vous contrôlez actuellement d'accord ok je crois que c'est une réédition et anneau de bulle marine cesse en rare vas-y on va on va avancer parce qu'on a pas mal à ouvrir et je sais que les openings ça vient vite long requin cyber c'est une réédition le givrosor c'est une réédition le rage de rie keryushin l'illustration dit quelque chose la carte non mais je pense que c'est une réédition aussi si oumi est sur le terrain ciblez un nombre de monstres contrôlés par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres haut que vous contrôlez dont le niveau d'origine est minimum 5 détruisez les et si vous le faites les zones dans lesquelles ils étaient ne peuvent pas être utilisés jusqu'à la fin du prochain tour haut c'est un raï geki en mieux pour les monstres pour les decks haut en magie rapide ça reste très intéressant quand même tank bleu marine cesse et le dragon lévia des dalles cartes qu'on connait bien aussi ah le requin 6 circulaire est-ce que c'était pas celle là qui permettait de faire la combo vous pouvez ciblez un monstre haut que vous contrôlez ok spécialement monstre haut ouais je crois que c'est ça je crois que c'était elle océan de combat marine cesse remora xyz ou chevalier nash xyz xyz 3 monstres de niveau 6 vous pouvez invoquer par vous pouvez aussi invoquer par xyz cette carte en utilisant chevalier nash que vous contrôlez transférez les matériels de cette carte non-destructible par effet de carte vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis invoquer spécialement un monstre numéro un monstre xyz numéro qui a un nombre entre 101 et 107 dans son nom d'accord en utilisant cette carte face recto comme matériel mais détruisez le à la prochaine n phase de votre adversaire ceci est traité comme une évocation xyz transférer lui et matériel ok d'accord et enfin attaque furtive des mers de mers 2 en français attaque furtive de merde c'est pas moi qui le dit c'est qu'est-ce que ça fait moi les cartes avec la baleine forteresse ça m'intéresse le nom de cette carte devient humi tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière votre adversaire ne peut pas cibler de monstres haut que vous contrôlez avec des effets de monstres non haut d'accord au début de la battle phase vous pouvez manquer spécialement un monstre depuis votre main ou cimetière qui mentionne humi ou un monstre normal haut en position de défense mais détruisez le à la fin de la battle phase d'accord ok bon c'est c'est du coup une carte qui agit comme un terrain mais qui n'est pas un terrain c'est assez bizarre le numéro 71 requin Rabarion le requin cyber le requin sabre chaos rapide magir en plus et 7ème éternité pareil pour les monstres Xyz numéro entre 101 et 107 pour les fans de cartes Xyz hop là alors la cité oubliée le givrosor roche marbré marine c'est celle là qui peut monter je sais plus à 4000 4500 d'attaque qui peut faire très très mal dans les decks marine cesse du coup réédité en commun ici le coeur de cristal marine cesse qui est une réédition je m'en rappelle maintenant et circulation marine cesse toujours pas de trace de faraine de faraine de baleine forteresse chaos rapide magir en plus le poisson pêcheur silencieux une petite baudroie ici le requin si circulaire le pêcheur légendaire carte bien connue du dessin animé carte maîtresse de Mako Tsunami dans la première saison de Yu-Gi-Oh en commune en commune en commune et anemone corallienne marine cesse la ligne que de ok je regarde je regarde je sais pas j'aurais dû réviser mon deck marine cesse attaque furtive de mer ah c'est ah d'accord ok c'est du coup notre magie notre magie continue là bon que j'arriverai plus à retrouver c'est la version 2 de celle là quoi celle là qui est jouée d'ailleurs dans des decks dans des decks c'est serpent de mer qui permet de faire des trucs assez cool j'ai une vidéo sur ma chaîne là dessus où je me fais d'ailleurs humilier par une carte qui s'appelle péage pascalus marine cesse ouh je vous ai spoilé roche marbré marine cesse pioche du chaos de barian alors on va lire ça m'intéresse vous pouvez activer cette carte pardon pour activer cette carte vous devez la piocher pour votre pioche normale durant votre draw phase et la révéler et la garder révélée jusqu'à la main phase 1 durant cette main phase 1 vous pouvez activer un de ses effets envoyer un monstre normal septième depuis votre deck au cinchère cet effet devient l'effet de la magie lorsqu'elle est activée ou alors tu peux invoquer spécialement deux monstres depuis votre deck mais annuler leurs effets puis immédiatement après la résolution invoquer par x6 un monstre numéro en utilisant les matériaux d'accord bon ça peut rentrer dans pas mal de decks du coup et attaque furtive de mer de euh voilà c'est exactement ce que je voulais vous montrer tout à l'heure l'attaque furtive de mer 2 je suis désolé je suis un enfant j'ai actuellement j'approche des 30 ans mais voilà il y a des choses qui me font toujours rire dans la vie la 7ème magie en plus oh la baleine citadelle euh ici donc ça c'est une réédition on la reconnait et qui du coup est dispo en commune hop là cheval de mer marine cesse armure complète lancier rayon rayon sombre pardon parce que rayon sombre ça veut rien dire il faut 3 monstres haut de niveau 4 pour le faire vous pouvez aussi invoquer par exige cette carte en utilisant un monstre x is o de rang 3 que vous contrôlez sans matériel ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des monstres génériques qui peuvent nous permettre de la jouer du coup gagne 200 attaques pour chaque matériel qui lui est attaché cette carte sur le terrain va être détruite au combat ou par effet vous pouvez détacher tous les matériels de cette carte à la place lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat vous pouvez cibler une magie ou piège contrôlée par votre adversaire et détruiser la cible d'accord bon c'est pas c'est pas la xyz c'est pas la xyz qui va tout révolutionner non plus requin à double nageoire ok requin à double nageoire je crois que c'est nouveau ça je crois que c'est nouveau lorsque cette carte est invoquée normalement vous pouvez cibler un monstre haut poisson de niveau 3 ou 4 dans votre cimetière qui est spécialement la cible en position de défense mais annuler ces effets vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre monstre haut exclu durant le tour vous activez cet effet bon bah c'est vraiment une carte haut pour les decks haut quoi ensuite requin à scie circulaire ange de mer marine cesse attaque furtive de mer fureur du karyoshin et anemone bon on a vu il n'y a pas énormément de cartes dans l'extension du coup on revoit facilement les mêmes mais pour l'instant on n'a toujours pas vu de ghost rare ce serait beau ce serait beau ce serait beau et la première ultra wow l'illustration elle est incroyable j'adore le flow circulaire comme ça est-ce qu'il n'y a pas un nombre d'or qui est caché les graphiques designers oh il y a moyen il y a moyen il y a moyen elle a un flot de ouf le seigneur dragon océan karyoshin tant que Umi est sur le terrain chaque joueur ne peut contrôler qu'un monstre non haut face recto qu'un monstre non haut face recto chaque joueur ne peut contrôler qu'un monstre non haut face recto si un joueur contrôle minimum deux monstres si on contrôle minimum deux pardon il doit en envoyer au cimtier jusqu'en ok ça fait un peu comme Zerkenby durant votre main phase vous pouvez ajouter un Umi une magie ou piège karyoshin ou une magie ou piège furtif de mer depuis votre deck à votre main vous ne pouvez utiliser cet effet ok j'aurais aimé j'aurais aimé qu'elle ait un effet de protection de la destruction pour aller justement avec la magie de karyoshin qui permet d'aller chercher hommage torrentiel et là là ça aurait été insane parce qu'elle aurait fait un petit peu style Zerkenby à ton adversaire voire gozenmatch et surtout elle aurait eu un effet pour franchement ça aurait été incroyable ça aurait été incroyable et donc le seigneur dragon océan très très belle illustration ici récif sombre de karyoshin justement carte qui permet d'aller avec on va la lire envoyez Umi face recto que vous contrôlez aussi une chair invoquée spécialement max de monstres de non différents depuis votre main et ou deck qui mentionnent Umi et qui sont des monstres normaux en position de défense puis si votre adversaire contrôle un monstre vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres normaux de max niveau 6 depuis votre main et ou deck jusqu'à la fin de votre prochain tour après la résolution de cette carte vous ne pouvez invoquer spécialement que des monstres vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstres haut exclus d'accord ça reste intéressant ça reste intéressant mais ça te demande de jouer des monstres haut normaux ah oui mais du coup ça va avec du coup le deck serpent de mer que je disais tout à l'heure vague marine cesse d'accord poisson pêcheur silencieux armure complète et demoiselle dormeuse marine cesse alors le pêcheur légendaire hommage torrentiel on en parlait numéro 71 la rage de kiryushin ah oui donc on peut aller tutoriser celle là et franchement il y a un il y a un deck fun assez assez sympathique à faire autour de kiryushin je trouve que la carte est vraiment belle en tout cas le numéro c101 honneur silencieux le pêcheur légendaire ouh springfield marine cesse d'accord donc du cyber marine cesse classique vous pouvez bannir un monstre marine cesse depuis votre cimetière invoquez spécialement cette carte depuis votre main oh donc un extender marine cesse niveau 4 si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour l'invocation d'un monstre haut vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière égal au nombre de monstres marine cesse que vous contrôlez puis si un ou plusieurs marine cesse ont été envoyés au cimetière par cet effet un filet de 200 points des dégâts pour chaque marine cesse envoyé ok 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 d'accord je m'attendais à mieux sur son second effet mais c'est un extender marine cesse intéressant franchement à garder sous le coude requin double nageoire on a fait la moitié de l'extension on va avancer alors pêcheur légendaire 3 du coup la fureur de kérioshine lemuria si t'es oublié requin cyber anemone corallienne et on enchaîne et une petite ghost aujourd'hui là si je chope une ghost façon que ce soit le kérioshine à mon avis ça va être kérioshine en ghost ou la baleine citadelle ou un truc dans le genre et si je chope la ghost je me fais un deck avec la ghost c'est c'est call c'est call c'est call vous l'avez vu ici alors vague marine cesse chevalet nage cheese on l'a vu tout à l'heure je vais plus vite parce que bon vous avez déjà eu le temps de voir toutes les cartes ou quasiment tous on s'arrête sur ceux qu'on a pas déjà vu le requin bahamut intéressant dans dans pas mal de decks notamment pour faire crapaudilic si j'ai pas de bêtises c'est lui qui fait crapaudilic aussi en combat marine cesse ok rien de nouveau ici du coup alors le requin sabre non toujours rien le pêcheur légendaire 3 aïe 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 on a eu qu'une ultra pour l'instant on a eu une ultra quelques super le givrosor baleine citadelle océan de combat marine cesse ouh j'allais dire j'allais dire je sens bien la baleine là ok donc nouvelle carte méga baleine forteresse elle a exact non elle a pas les mêmes stats que l'autre elle est un petit peu plus forte qu'est-ce qu'elle fait la méga baleine forteresse si oumi est sur le terrain vous pouvez activer cet effet ce tour vos monstres haut peuvent attaquer directement ah juste ça durant la battle phase de votre adversaire effet rapide vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire détruisez le durant la battle phase de votre adversaire vous pouvez cibler wow durant la battle ok ah c'est dommage que ce soit durant la battle du coup ça aurait été tellement plus fort si c'était pas précisé si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par effet vous pouvez soit ajouter à votre main soit invoquer spécialement un monstre haut guerrier depuis votre deck au steel chair ok donc ça permet d'aller chercher du coup le pêcheur légendaire intéressante cette petite baleine je sais pas dites moi dans le chat s'il y a des gens qui sont intéressés par cette carte pour faire un deck fun de l'anime ok on a du marine cesse méduse électrique qu'on a vu tout à l'heure du coup et pour l'instant on continue donc deux ultra est-ce qu'on a encore la place de choper une ghost étant donné qu'on a chopé deux ultra on va voir on va voir on va voir et le récif sombre de karyushin alors pascalus marine cesse non toujours rien il me reste encore quelques boosters à ouvrir le givrosor non plus oh plongée marine cesse du coup la troisième ultra activez un de ses effets suivants le reste de ce tour après la résolution de cette carte vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres monstres haut exclus ciblez un monstre non lié à marine cesse dans votre stintière invoquez-le spécialement si océan de combat marine cesse est dans votre zone de terrain invoquez spécialement un monstre marine cesse depuis votre deck vous ne pouvez activer qu'un plongée marine cesse donc ça permet de spé soit un du sim soit un du deck pas mal ce support marine cesse quand même je sens que marine cesse va pouvoir faire des petits trucs là yuyu yuyu doit se pisser dessus le dragon lévia des dalles mais du coup quelle est la ghost en fait il y a une ghost dans cette extension est-ce que c'est la cover card est-ce que c'est la méga baleine ou est-ce qu'ils ont mis une carte un peu plus méta qui pourrait être une carte marine cesse par exemple peut-être le karyushin anemon marine cesse ici ok springfield marine cesse il m'en manque une et j'ai le playset hommage torrentiel triangle de corail marine cesse ici ça ressemble à une nouvelle carte marine cesse du coup lien 3 marine cesse qui demande 2 monstres marine cesse donc c'est vraiment réservé au deck vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre main à votre cimpsière et ajouter une piège marine cesse depuis votre deck à votre main si uniquement votre adversaire contrôle un monstre vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimpsière invoquer spécialement un nombre de monstres liens haut depuis votre cimpsière dont la somme des classifications non liens est égale à exactement 3 vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour vous pouvez invoquer spécialement de monstres haut exclus ok intéressant très très intéressant ça ça permet de revenir de remonter des boards intéressant de reconstruire un board surtout pas mal pas mal pas mal et attaque furtive de mer 2 bien sûr allez il me reste 3 boosters il me reste 3 boosters mais normalement on a déjà eu 4 ultra rares on pourrait en avoir 5 mais ce serait ce serait chaté ou alors avoir un petit ghost ou alors avoir une petite ghost allez la dernière le dernier booster le tank bleu marine 16 hommage torrentiel roche marbrée marine 16 oh le requin des abysses la cinquième la cinquième ultra du coup requin des abysses un monstre de niveau 5 qui ressemble forcément à un requin qu'on a déjà vu qu'est-ce qu'il fait si cette carte est utilisée pour l'invocation X6 d'un monstre numéro elle peut être traitée comme un monstre de niveau 3 ou 4 si tous les monstres que vous contrôlez sont au minimum 1 vous pouvez manquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous le faites ajoutez un monstre poisson de niveau 3 ou 4 ou 5 roche un des abysses exclue depuis votre deck à votre main oh trop fort pour l'instant la carte est déjà excellente parce que elle peut se spé et en plus aller chercher un donc déjà ça ça c'est super super fort le reste le reste de ce tour vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres monstres O exclus et aussi doubler les premiers dommages de combat infligés à votre adversaire ce tour par votre monstre numéro combattant un autre monstre waouh j'avais peur qu'ils inversent et que que toi tu te prennes le double de dégâts que tu aurais dû prendre mais en fait non c'est l'inverse tu doubles les dégâts que tu vas infliger vraiment bien vraiment bien le requin des abysses là donc il peut faire des invocations il peut être utilisé pour des invocations Xyz de monstres 3 4 ou 5 très très intéressant très 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 intéressant et du coup on finit avec l'attaque furtive de Mer 2 merci à vous d'avoir suivi cet opening on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode pour un prochain opening tout simplement et puis merci Konami pour l'envoi de la box en avant première et on se dit à très bientôt au revoir Sous-titres 4